Bonjour à tous et bonne année. Aujourd'hui, on va se retrouver posément pour répondre à des petites questions que vous m'avez posées sur Facebook, Instagram ou Discord. Et à la fin de la vidéo, je vous propose un petit florilège des bafouillages ou autres petits problèmes qu'on rencontre sur les tournages. Oui, un petit bêtisier de début d'année. Allez. On va commencer avec une question de Didine Didine. Alors, vous allez voir, elle va revenir très souvent parce qu'elle m'a posé plein de questions. Quel minéraux vous tient le plus à cœur et pourquoi ? Pour commencer, dans ma collection, l'un des minérales qui me tient le plus à cœur, c'est un gypse, tout simplement. C'est le premier gros achat que j'ai pu faire quand j'étais gamin. Ce gypse, il m'avait coûté, je m'en souviens encore 100 francs. Et quand on a 20 francs par mois en argent de poche, eh bien, il faut sacrément économiser pour s'acheter ce joli gypse. Donc voilà, c'était ma première grosse pierre dans ma vitrine. Et sinon, de façon globale, le minéral qui me tient à cœur. Je me suis passionné pour tous les types de quartz et surtout les quartz à inclusion que j'apprécie tout particulièrement. Donc, c'est vraiment tout bêtement ce minéral qui me tient à cœur. J'enchaîne encore avec une question de Didine Didine. Avez-vous rencontré de grandes personnes dans ce métier ? Un de mes professeurs était le conservateur, enfin, et toujours le conservateur du musée de la Sorbonne, musée de minéralogie qui se trouve sous l'université Marie Curie à Paris. Donc, ce monsieur, c'est Jean-Claude Bouillard qui, pour moi, m'a fait énormément aimer la minéralogie et qui est quelqu'un d'extrêmement passionnant. C'est quelqu'un d'assez connu dans le milieu. Il a écrit d'ailleurs plusieurs livres. On en a offert un à Noël, justement, où l'image est inversée. Attention, hop ! Ce livre que j'aime beaucoup, qui traduit toute sa passion dans son écriture, c'est à la fois technique et très accessible. Mais je referai un petit tour de bibliographie dans une nouvelle vidéo parce que la première vidéo de bibliographie, elle date. Une question de Labo sur Discord qui a d'ailleurs une chaîne YouTube sur les minéraux. Elle vient tout juste d'ouvrir, mais c'est très sympathique. Je vous laisse le lien vers sa chaîne dans la description. Pendant tes ventes de minéraux, t'es-tu déjà fait voler ou une tentative de vol ? Évidemment et malheureusement, c'est quelque chose qui est courant et récurrent quand on fait des expositions et surtout sur les marchés. Il faut avoir les yeux partout et on calcule toujours un petit pourcentage de pertes parce qu'on sait très bien qu'on va se faire voler quelque chose. Heureusement, je n'ai pas trop ce problème-là, mais ça arrive. Une question de Exos. As-tu des conseils pour la prospection sur affleurement afin de pouvoir trouver des indications qui pourraient permettre de savoir où chercher ? Alors généralement, ce que je dis, c'est qu'il faut garder l'œil bien ouvert et puis dès qu'il y a quelque chose de bizarre, une couleur un peu particulière ou alors des cristaux qui vont briller, on va se rapprocher de l'endroit et mieux regarder. En surface, souvent, on ne va pas trouver des trucs extraordinaires parce que c'est soumis à l'érosion. Donc les cristaux sont ternes, les couleurs sont ternes, etc. Mais c'est un indicateur de surface. Et après, on va se mettre soit à creuser, soit à trouver des failles. Pour les poches, malheureusement, c'est un peu aléatoire. Mais quand on ira sur le terrain, si j'arrive à vous montrer un exemple typique pour repérer une poche, je vous le montrerai en vidéo. Ça sera plus simple. Alors j'ai reçu beaucoup de questions aussi diverses et variées du genre « Pourquoi trouve-t-on des minéraux dans certains pays et pas d'autres ? Est-ce que la température a-t-elle un rôle sur la formation ? » Moi, je me demande toujours comment savoir où trouver telle ou telle autre pierre. Bon, c'est des questions extrêmement larges qui demandent à elles seules une ou deux vidéos. Patience, on va faire ça petit à petit. J'ai tellement de choses à raconter sur les minéraux que parfois, il faut attendre un peu. Encore une question de Labo. Première question, « Quelle est la vidéo que tu as préféré faire ? » Alors il y a deux types de vidéos. D'abord, il y a les explorations et celle où je suis à l'intérieur, comme ici. Je préfère, si on doit comparer les deux, les vidéos d'exploration. Déjà, c'est plus simple à monter. C'est aussi ma grande passion d'être dans les mines ou à l'extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime filmer. Mais si je devais choisir dans les vidéos d'exploration, ce serait probablement la découverte de la poche à calcite avec Clément, Exploration et Georges. Parce que là, on ne s'attendait vraiment pas à trouver des cristaux aussi beaux et tomber sur une aussi belle poche sur cette vidéo. Et puis la mine est tellement magnifique que vraiment, ça a été mon exploration préférée. Et dans les vidéos, disons, bureaux, oui, c'était celle sur les indices de réfraction, sur le réfractomètre, parce qu'elle était complexe, il m'a pris beaucoup de temps à tourner. Mais en même temps, je savais très bien où je voulais aller. J'avais déjà, quand je tournais, tous les schémas en tête. Donc je savais où j'allais placer chaque chose. Donc c'était assez sympa à tourner. Voilà. Seconde question de Labo. « Quelle est la meilleure chose que tu as trouvée, fossiles ou minéraux ? » Je pencherai encore une nouvelle fois pour cette calcite de la fameuse poche à calcite. Parce que c'était un partage avec le collègue, avec Clément Exploration, qui était totalement amateur et qui a eu la joie de découvrir ça en même temps que nous. Voilà. Cette pierre-là, c'est ce petit bout d'histoire. Sinon, quel appareil recommandes-tu pour les minéraux ? Microscope, etc. Sur le terrain, je recommande un marteau en une pièce avec un bout plat et un burin plat. Pas une pointe, parce que la pointe va éclater la pierre, alors qu'un burin plat va pouvoir vous donner la direction de fracture. Pour le bureau, ça dépend totalement de ce que vous faites. Si c'est pour de l'analyse, bien sûr, c'est le réfractomètre qu'il vous faut en priorité. Si c'est juste comme ça, un microscope, c'est un peu onéreux. Tout simplement, une petite loupe, parce qu'on peut voir de très belles choses dans les minéraux et puis ça peut aider pour reconnaître des minéraux un peu plus petits. Donc voilà, une simple loupe. Une question de Jock Ovatnox. Comment tu t'es formé à aller dans les galeries par rapport à la sécurité, le matos, savoir que tu peux taper et quand ça craint, etc. Alors, j'ai d'abord commencé en surface énormément pour déjà me former à l'œil, reconnaître les minéraux à la surface. Et ensuite, je me suis formé au début de mon côté en m'habituant à aller dans des grottes, simplement pour m'habituer à l'obscurité totale et à l'environnement. Et une fois que j'étais plus du tout anxieux dans le milieu, je suis allé dans une mine avec un ami pour commencer. Une mine qui était pas dangereuse. Et petit à petit, j'ai commencé à aller dans des mines de moins en moins sécurisées parce que j'avais de plus en plus d'expérience. Pour le matos, c'est pas bien compliqué parce qu'en général, c'est marteau burin. C'est à force de faire des erreurs, d'éclater des cristaux, malheureusement, que j'ai appris de mes erreurs et que j'ai pu un peu m'améliorer sur comment creuser, etc. J'ai reçu énormément aussi la même question. Pouvez-vous faire des sorties avec des abonnés ? Et je réponds à beaucoup en messages privés, d'ailleurs. Alors, malheureusement, non. C'est que j'ai eu déjà une mauvaise expérience. J'avais emmené un abonné qui semblait sympa, etc., qui avait l'air très nature. Donc voilà, je l'ai emmené dans un endroit. Et il se trouve qu'un mois plus tard, je retourne dans cet endroit. Et malheureusement, le lieu a été complètement saccagé pour trouver des cristaux. Donc, je suis allé faire un tour sur sa page Facebook et je vois qu'il y avait des cristaux de cette mine en masse sur sa page. Et depuis ce temps-là, déjà, ça m'a beaucoup refroidi. Détruire le lieu à ce point, c'est pas envisageable. Et du coup, j'étais responsable. Et en plus de ça, ça fout une sacrée mauvaise image sur les cristalliers. Donc, voilà. Malheureusement, c'est bien de faire confiance, mais c'est un peu compliqué, quoi. Pour une personne, tout le monde est puni. C'est toujours pareil. Ensuite, je parlais de responsabilité. Si jamais j'emmène un abonné, je suis responsable. S'il vous arrive un accident, je suis responsable. Et ça me retombe dessus. Donc, malheureusement, c'est très compliqué pour moi d'emmener quelqu'un. J'ai cru comprendre que tu avais des problèmes avec YouTube. Est-ce que tu les as résolus ? Alors oui, ça m'a pris un an et trois mois environ pour les résoudre. Donc, pour la petite histoire, j'ai été totalement démonétisé. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est bien compliqué. Tous les conseillers que j'ai eus au nombre de 6 ne trouvaient pas le problème. Le problème venait du fait que mon adresse de domicile était incomplète et qu'ils étaient incapables de me dire que ça venait de là. Bref, la chaîne est remonétisée. Tout va bien. Donc, j'espère que ça pourra m'aider pour organiser de nouvelles expéditions ou acheter du nouveau matériel. Et j'ai reçu encore beaucoup de questions sur pourquoi Mondial Relais n'est pas La Poste. Donc, je vais quand même l'expliquer de nouveau. Pourquoi je n'ai pas confiance en La Poste du tout ? D'une part, tous les colis que j'ai envoyés par La Poste ont été soit perdus, soit abîmés. Ce n'est pas une blague. Il n'y en a pas un qui est arrivé entier. Donc, déjà, rien que ça, voilà. Pour moi, c'est rédhibitoire. Bon, et puis d'un point de vue financier, tout bêtement, La Poste, c'est quand même ultra cher. Donc, non, j'ai essayé de travailler par La Poste. Ce n'était financièrement pas possible. Ce n'était pas possible vis-à-vis des clients d'avoir des pierres éclatées, quoi. Voilà, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours très important pour me soutenir. Et à faire un petit tour dans la description où vous avez, comme d'habitude, tous les liens utiles. J'ai posé plein de nouvelles pierres sur le site et je l'ai un peu réorganisé pour que ce soit plus lisible. Je vous laisse avec la fin de vidéo et à bientôt pour de nouvelles découvertes. 600 à 1 000 entreprises. Attention, on voit de plus... Pou, rototo. Regardez ça. Merde. C'est magnifique. Une moisissure des caves. Attention, on voit de plus en plus... Ouh ! Attention, on voit de plus en plus d'œils de... Ouh là là ! Pou, hé, oh ! Le premier... Dégueulasse. Baa. Pourtant, dans la mine de Santillaud à Albigno... Comment ? Comment ? Quoi ? Je n'ai rien compris. Albignoelas. Albignoelas. Pourtant, dans la ville de Santillaud à Albignoela... Albigno... Albigno... Hélas. Albigno... Hélas. Albigno... Albigno... Hélas. Pourtant, dans la ville de Santillaud à Albignoela... Tu le crois si je te dis que je galère pour un truc qui est fait pour, de base, les enfants ? Je vais y arriver ! Ah bah quand même ! Ouf, allez c'est presque fini ! J'ai mal au cul ! C'est la fa... Ouf ! Décidément ! Regarde ces grands enfants ! On s'amuse un peu ! Doucement, doucement... Là je crois qu'à quoi, on me demandait, t'as été chercher des cailloux ou faire le pitre d'entrée ? Un peu d'eau ! Ce n'est pas la pierre qui a rendu l'eau... Bonjour, bienvenue, voici le voici... Voici parfois... Ce n'est pas la pierre qui a rendu cette pierre-ci... Ohlala, marteau ! Ce n'est pas le marteau qui a rendu ces pierres-ci parfaites, mais l'eau avec sa... Douceur, danse, chanson... Douceur, danse, chanson... Douceur, danse, chanson... Douceur, danse, chanson... Ce n'est pas le marteau qui a rendu ces pierres-ci parfaites, mais l'eau avec sa douceur, sa danse et sa chanson... Oui, c'était ça ! La moto... D'ailleurs que... Alors, une question de... Je vais avoir du mal à le dire... J'enchaîne encore avec une question de... Didim 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 Didim... Didim Didim... Mais les moussons ont entraîné une gigantesque... Mais les moussons ont entraîné une gigantesque... Mais les moussons... Ah non, alors par contre la mouche là... Non, non, non... Je ne suis pas d'accord là... Non, non... Une chaîne YouTube consacrée aux minéraux... Je vous mets la description juste en bas dans la description... Une chaîne YouTube sur les minéraux... Je vous laisse... Non... Dans le désert du chume Sahara... Les antilopes se baladent souvent en groupe... Fais gaffe, je vais me mettre dans le bêtisier... Il est en train d'être fait... Zut ! T'as préparé le bêtisier ? Bah nickel ! Un grand merci pour tous vos soutiens... Portez-vous bien... Et à bientôt... Pour de nouvelles découvertes ! Wouhou ! Allez hop ! On remballe ! C'était long ! Au revoir !